Un fuselage en forme de baleine souriante, le Beluga XL, le nouvel avion cargo de la famille Airbus, a pris les airs jeudi 19 juillet à Blagnac, Haute-Garonne, pour son premier vol d'essai. Le décollage de l'appareil a déclenché un tonnerre d'applaudissements dans un public de plus de 10 000 personnes, essentiellement des salariés et sous-traitants de l'avionneur européen, qui agitaient des fagnons à la gloire du nouveau, gros, bébé du groupe aéronautique. Aujourd'hui nous découvrons l'engin, a lancé le directeur du programme Beluga XL, Bertrand George, avec un large sourire. Même lui est, à l'atterrissage de l'appareil, 4 heures et 12 minutes plus tard, quand les Airbusiens rassemblés sur le tarmac ont acclamé l'équipage en combinaison orange. C'est beaucoup d'émotions, nos équipes ont travaillé dessus pendant des années, c'est une machine magnifique. On s'attend à beaucoup de choses et tout s'est bien passé, a déclaré à l'AFP le commandant de bord, Christophe Kalle. On est monté en configuration, 1 sorti, jusqu'à 8. 0,00 mètres, on a vérifié les systèmes, a précisé le pilote d'essai ajoutant que l'avion a ensuite rejoint son altitude de croisière à 32. 0,00 pieds, 9700 mètres, et poussé à sa vitesse maximale de mar 0,7, 830 kilomètres par heure. Durant cette boucle de puces de 4 heures, le Beluga XL a survolé les Pyrénées, puis a pris la direction des Cévennes, puis de la Méditerranée avant de retourner à Toulouse. Seul bémol à cette journée, le Beluga ST numéro 1 qui effectuait également un vol de démonstration a dû procéder à un atterrissage d'urgence. Une alarme s'étant déclenchée, a indiqué Airbus, précisant que l'incident était sans gravité. La baleine souriante, la ressemblance du Beluga XL avec la baleine blanche dont il porte le nom est accentué par des yeux de cétacé et un large sourire peint sur la carlingue géante. Une décoration qui a été décidée par un vote des salariés du groupe. L'Airbus A330 et 743 litres Beluga XL va progressivement remplacer l'actuel Beluga ST à partir de 2010 m pour transporter des pièces de 7 petits frères de la gamme Airbus entre les différents sites de production du groupe E-RT1. Ce nouvel avion est rendu nécessaire pour répondre aux exigences de montée en cadence, notamment avec la production du nouveau long courrier, la 350XWB, un avion de dernière génération qui s'est largement appelé le matériau composant, a expliqué le directeur du programme. Aujourd'hui nous transportons les voilures de la 350XWB une par une, demain nous transporterons les voilures deux par deux. Il nous permettra d'améliorer l'économie de notre compagnie aérienne, Airbus Transport International ATI, NDLR, a-t-il ajouté. Ainsi, la soute du nouveau géant des airs a pris de l'embonpoint par rapport à son prédécesseur. Avec 6 mètres de plus en longueur et 1 mètre en largeur. Une capacité de transport en haute de 30%, avec la possibilité de digérer une charge marchande de 51 tonnes sur une distance de 4. 0,74 km. Un élément du système de production Cet avion fait partie de notre système de production, indique E-M. Georges en détaillant les usines européennes impliquées dans l'autos de l'Airbus mais qui ne sont qu'à deux heures de vol depuis l'eau. Tous les airs ont livré par Airbus. À part la 380 qui a son propre mode de transport, passe deux heures dans les délégués, a-t-il précisé. Le programme lancé en 2014 prévoit la construction de 5 exemplaires d'XL. Une deuxième baleine volante est en cours d'assemblage. Pour réaliser ce masque d'eau, les ingénieurs sont partis d'une base d'A330, dont nous n'avons pas modifié les ailes, les moteurs et la partie inférieure du fuselage, a précisé Bertrand Georges. C'est une excellente plateforme, une base robuste, a-t-il souligné, rappelant que plusieurs centaines d'A330 volent chaque jour à travers le monde. Un premier Beluga-XL doit entrer en service en 2019 et sera exploité parallèlement aux cinq appareils d'ancienne génération de la flotte bâtie qui seront ensuite progressivement remplacés. Pour ces derniers qui ne sont qu'en plus 1000 lieux de vie plus, M. Georges a souligné que la groupe Airbus travaille avec plusieurs opérateurs pour rechercher des gens intéressés par les appareils qui avaient jusqu'ici la plus grosse bécardot du monde. Sous-titrage ST' 501